bonjour et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre et que le mois de novembre s'annonce très bien pour vous alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentale pour le signe de la balance alors bienvenue les balances bienvenue à tous les autres signes également alors avant de commencer comme à mon habitude je tiens à vous rappeler que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général qu'il est possible que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez actuellement et c'est tout à fait normal puisque toutes les balances ne peuvent pas vivre la même chose en même temps alors n'oubliez pas que je suis disponible pour des tirages personnalisés si jamais vous sentez le besoin vous pouvez me contacter à l'adresse qui apparaît en barre d'infos je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée que les tirages sont des tirages de possibilités ce ne sont pas des tirages de fatalité c'est à dire que vous avez le plein pouvoir sur votre vie vous avez le libre arbitre alors libre à vous de réagir et d'agir en conséquence avec les messages que vous recevez d'accord c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ceci dit on va commencer tout de suite avec votre tirage mes chères balances on commence avec que les personnes qui sont en couple bien sûr et on continue un peu plus tard avec les les personnes qui sont célibataires alors première carte j'ai pu j'ai une carte de l'oracle de l'énergie qui nous qui nous pendant qui nous parle un peu de l'énergie dans laquelle vous allez vous pouvez évoluer d'accord et la carte que j'ai pigé c'est la porte vers la guérison personnelle et le bonheur très très belle carte une carte qui est remplie d'espoir une carte qui nous donne envie de franchir le seuil alors avec la clé de la destinée en c'est libre à vous de franchir le seuil ou non vous êtes à quelques pas de la guérison personnelle et de votre bonheur ici on vient vous dire que votre votre bonheur et votre guérison personnelle sont tout près de vous sont accessibles alors il suffit de franchir le seuil de la porte bien sûr qui est grande ouverte cette cette ce jardin en fait en cette colombe ce jardin vous appelle justement à traverser ici alors garder cette image en tête durant le tirage et on va voir de quoi il s'agit pendant le tirage bien sûr que j'ai pigé les cartes mais je ne les ai pas encore étudié avec vous alors on va regarder ça tout de suite qu'est ce qu'on veut bien nous dire donc qu'est ce qu'on a je vais la laisser ici la carte j'espère que vous la voyez peut-être alors qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on nous dit ici dans notre tirage d'abord les messages des anges de l'amour on commence avec la carte passion une belle passion on continue avec le la carte rester optimiste pour votre vie amoureuse et aimez vous d'abord alors trois cartes bien intéressantes qu'on va essayer de décortiquer un peu ici alors on commence avec la carte passion qui vous dit permettez à votre coeur et à votre âme de chanter la joie alors c'est très bien c'est très beau cette carte maintenant je vous la montre de plus près permettez à votre coeur et à votre âme de chanter la joie et quand on parle de coeur et qu'on parle d'âme ça nous rappelle un peu le fait de prendre soin de ses émotions de prendre soin de son âme qui est très important et si on vous donne la carte ici de l'énergie en vous disant que vous êtes tout près de votre guérison personnelle et de votre bonheur on vient toucher votre âme et votre coeur bien sûr ici d'accord? Alors à première vue on aurait l'impression puisque vous êtes en couple que vous vivez beaucoup de passion dans votre couple c'est un fait probablement mais je pense que ce n'est pas une passion qui est vécue dans votre couple actuel et je m'explique parce qu'on a ici le neuf de bâton on a la papesse également et j'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous votre relation amoureuse actuelle avec qui vous partagez votre vie actuellement cette relation là elle bat de l'aile cette relation là elle n'est pas très en santé en ce moment c'est quelque chose que vous vivez depuis peut-être un certain temps il y a il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans cette relation là et on sent qu'il y a un lourd secret que vous portez peut-être que ce secret que vous portez depuis un certain temps vous l'avez avoué à votre partenaire on a la papesse ici la papesse qui nous parle de secret gardé alors j'ai l'impression que vous avez un lourd secret que vous gardez depuis un certain temps qui a peut-être été découvert ou que vous avez vous-même avoué à votre partenaire et ce qui me fait dire ça c'est qu'on a ensuite la carte du roi d'épée et le roi d'épée je pense même que en tout cas ce roi d'épée c'est quelqu'un qui est très comment je pourrais dire peut-être avec une certaine étroitesse d'esprit c'est quelqu'un qui veut qui veut imposer ses idées j'ai plus l'impression ici que cette carte elle est inversée c'est-à-dire que la personne nourrit peut-être un esprit de vengeance à votre égard vengeance ou bien en tout cas à des paroles un peu disons vindicatives avec vous parce que le secret que vous portez et permettez-moi de penser c'est que c'est probablement une relation hors couple que vous avez depuis un certain temps et cette personne-là n'a pas l'intention n'a pas envie peut-être de vous laisser partir aussi facilement mais sa façon de réagir à la situation c'est de vous accuser c'est de vous lancer des paroles assez blessantes assez acérées alors en ce moment vous êtes dans une énergie où la personne essaie peut-être de vous faire sentir coupable de ce qui est en train de se passer ici alors à première vue je disais qu'avec la carte passion c'était beau par rapport on avait l'impression que c'était une passion que vous viviez à l'intérieur du couple mais j'ai plutôt l'impression que c'est une passion que vous vivez en dehors de votre couple et pour une raison ou pour une autre vous avez eu du mal à vous libérer de cette relation-là qui bat de l'aile depuis un certain temps alors le conseil des cartes c'est de de trouver conseil de trouver conseil peut-être bon certains auront peut-être besoin d'aller en médiation peut-être si vous tenez à la relation mais en tout cas on vous dit ici de rechercher le conseil de quelqu'un de fiable voyez-vous on a le pape ici alors peut-être que dans votre entourage vous avez quelqu'un qui est de bon conseil un parent un ami ou une amie peu importe mais allez chercher conseil si vous tenez à la relation peut-être qu'une médiation s'imposera mais si vous avez déjà pris votre décision de quitter cette relation par exemple cherchez conseil d'abord d'accord il y a toujours quelqu'un dans votre entourage qui pourra vous aider ou une personne qui est complètement neutre aussi qui pourra vous aider d'accord parce qu'on sent ici vraiment que la relation n'évolue pas dans un sens positif elle est malade depuis un certain temps et vous vivez dans une atmosphère désagréable parce qu'on veut vous faire sentir coupable on veut peut-être se venger aussi de ce que vous avez fait surtout si c'est une relation extra-conjugale par exemple alors la passion se trouve ailleurs la passion se trouve en dehors de ce couple là ça c'est certain et d'ailleurs on nous parle ici de rester optimiste pour votre vie amoureuse alors peut-être qu'au départ dans cette relation ça a toujours été une relation difficile compliquée c'est peut-être pour ça que vous vous avez eu l'envie d'aller voir ailleurs c'est possible pour vous alors on vous dit rester optimiste pour votre vie amoureuse la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour ce qui suggère que dans cette relation probablement qu'il n'y a plus vraiment d'amour d'accord il y a peut-être eu beaucoup de passion il y a peut-être eu déjà de l'amour auparavant mais actuellement cette relation là ne tient pas sur l'amour d'accord c'est ce qu'on ressent ici parce qu'il y a beaucoup de on sent l'envie d'aller vers quelque chose d'autre et on sent aussi le besoin de se venger du partenaire avec qui vous êtes présentement du ou de la partenaire alors si vous restez optimiste si vous continuez d'avoir des pensées positives d'avoir la foi que l'univers va s'occuper de vous et bien vous allez attirer à vous l'amour également et on le voit c'est clair ici dans ce tirage c'est vraiment clair ici il est là le couple la reine de couple et le roi de couple quoi de mieux comme couple dans les cartes pour nous exprimer que vous avez probablement trouvé l'amour même si les choses sont bloquées actuellement même si vous êtes restreint dans vos mouvements dans ce que vous pouvez faire avec cette personne là parce que vous êtes probablement encore lié à votre partenaire actuel vous êtes peut-être engagé par les liens du mariage et il y a des choses à faire pour rectifier certaines choses on a le pape qui nous parle de rectification alors plusieurs choses doivent être rectifiées dans votre relation ici mais même s'il y a un blocage même s'il y a des liens qui ne sont pas encore défaits par rapport à votre ancienne relation disons votre relation actuelle le lien amoureux qui vous lie avec cette nouvelle personne il est fort il est là il est puissant et il est concret il est vrai aussi vous êtes totalement dans vos émotions vous avez la richesse des sentiments ici de part et d'autre de votre part et de la part de l'autre aussi cet amour là il est sincère d'accord alors c'est pour ça que les anges de l'amour vous disent malgré le blocage malgré tout ce qu'il y a à faire pour vous défaire peut-être de cette relation là restez optimiste on s'occupe de vous l'univers est en train de travailler pour que vous puissiez vivre un amour vrai ici il est là c'est clair et net ici et que vous pouvez tout avoir avec cette personne d'accord vous avez le 10 de Denis vous avez la totale vous avez l'amour la famille l'argent la sécurité financière vous avez tout qui est possible avec cette personne là cette nouvelle personne qui est dans votre vie d'accord alors si je faisais un tirage beaucoup plus poussé pour chacun d'entre vous c'est chacun de vous qui savez qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation là pour que la relation ne soit plus en santé actuellement on sent vraiment que c'est une relation qui est devenue toxique ici d'accord et je suis pas en train d'ailleurs le message ne vient pas de moi le message vient des quatre mais on n'est pas en train de vous encourager à commettre un adultère ou quoi que ce soit c'est pas ça du tout c'est qu'on est en train de vous donner le message que peut-être que ici c'est terminé que peut-être ici vous devez passer à autre chose mais ça c'est encore vous qui décidez d'accord alors voilà donc si vous décidez d'aller vers ce nouvel amour ici qui est présent qui peut vous apporter beaucoup bien il y a du travail à faire au niveau du détachement par rapport à l'autre relation et on termine avec la carte aimez-vous d'abord alors peut-être que ce que j'ai l'impression parce qu'on nous dit sur la carte le respect de vous-même vous rend plus attirant alors j'ai l'impression ici que vous êtes probablement tourmenté si vous êtes ici dans un blocage c'est probablement vous qui résistez probablement à justement l'ouverture voyez-vous cette carte ici hein j'ai l'impression que vous êtes juste ici que vous êtes juste ici et que vous n'osez pas franchir le pas franchir le seuil de cette porte qui vous amène vers votre bonheur ici d'accord vous n'osez pas pour X raisons vous avez peut-être peur de la colère de cette personne vous avez peut-être peur de le blesser ou de la blesser vous avez peut-être peur de ne pas respecter vos valeurs premières vous avez peut-être peur aussi de ce que vous allez perdre au passage si vous laissez cette personne il y a plusieurs peurs qui peuvent être en cause ici mais on vous dit que si vous vous respectez vous vous rendez plus attirant d'une part et vous attirez le respect à vous également si vous apprenez à vous respecter et qu'est-ce qu'on veut vous dire ici par le respect c'est de respecter vos besoins ici je ne pense pas qu'il s'agit d'un flirt ou bien de simplement une petite aventure une erreur de parcours je pense réellement que vos besoins c'est de trouver un amour véritable votre besoin c'est de trouver un amour véritable et on vous dit de vous aimer d'abord et de choisir ce qu'il y a de mieux pour vous parce qu'on sent la confusion ici vous ne savez pas quoi faire vous ne savez pas quoi choisir vous vous emprisonnez dans vos peurs ici d'accord avec le 8 d'épée et avec la confusion du 7 de coupe vous êtes confus vous ne savez pas quelle direction prendre et vous vous laissez comment je pourrais dire bloqué par vos peurs d'accord alors on vous dit ici de peut-être aller chercher le soutien de vos amis d'aller chercher vos amis fidèles vos amis qui vous connaissent très bien bien allez chercher leur soutien les amis fidèles ici allez chercher leur conseil peut-être leur soutien ou simplement tout simplement allez vous amuser un peu changez-vous les idées et allez fêter avec vos amis avoir du plaisir un petit peu de vous changer vraiment les idées ça ça va peut-être vous relaxer et vous mettre dans un état où vous serez plus à même de prendre une décision et quand vous aurez fait ça ça sera le temps de vous intérioriser de prendre le temps de réfléchir à votre situation pour prendre la meilleure décision allez à la rencontre de vous-même découvrez qui vous êtes réellement qu'est-ce que vous avez de quoi avez-vous besoin maintenant pour le restant de vos jours alors prenez le temps de vous concentrer sur vous-même en vous aimant d'abord en prenant en ayant de l'amour assez d'amour pour vous-même pour prendre le temps de savoir ce que vous voulez maintenant dans votre vie alors voilà le bonheur il est là il vous attend c'est clair pour moi dans ce tirage mais il n'en tient qu'à vous de prendre votre décision finale alors voilà pour les couples je vais maintenant passer au tirage des balances célibataires alors je vais retirer les cartes qui sont ici et pour les balances célibataires qu'est-ce qu'on a alors on commence d'abord avec la carte de l'ange de l'équilibre alors l'ange de l'équilibre qu'est-ce que ça vient nous dire c'est un ange qui vient rééquilibrer certaines choses c'est un ange qui nous apporte voyez-vous si vous regardez de plus près la carte on voit à l'arrière de la carte on voit des pyramides les pyramides nous parlent d'élévation d'élévation de l'âme alors cet ange il vient rééquilibrer des choses et il vient vous aider à élever votre âme d'accord c'est un très bel ange et peut-être qu'il vient vous apporter un certain équilibre dans vos relations amoureuses peut-être c'est ce dont vous avez besoin le plus ces temps-ci alors comme vous êtes célibataire il y a des choses qui sont en plan probablement pour vous on travaille pour vous en coulisses l'univers travaille pour vous en coulisses et donc on va aller voir ce que les cartes veulent bien nous dire avec toujours en gardant cette carte en tête durant le tirage alors qu'est-ce qu'on a pour les célibataires wow alors ça part bien on nous parle d'un nouvel amour wow ok c'est magnifique c'est magnifique ok je comprends mieux l'ange de l'équilibre ici ok wow oh là là très beau tirage alors bien sûr encore une fois je répète que ça concerne ce que ça concerne c'est pas toutes les balances qui vont vivre la même chose les balances célibataires alors vous avez un très beau tirage mes chers balances célibataires on commence avec les cartes des messages des anges de l'amour première carte on nous dit nouvel amour il y a un nouvel amour ici qui est là pour vous deuxième carte relation karmique wow et troisième carte sentiments romantiques c'est merveilleux comme carte nouvel amour quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques si ce n'est pas déjà fait quelqu'un s'en vient très bientôt dans votre vie vous allez vivre un nouvel amour avec cette personne là d'ailleurs on a la carte amour aussi dans la carte de l'oracle lumière qui vient éclairer un petit peu le tirage regardez ce que c'est vous avez un papillon avec un coeur au milieu c'est l'amour qui se transforme alors vous avez vraiment un très beau un très beau début de tirage il y a quelque chose qui est en train de se transformer ou probablement qui va se transformer grâce à cette relation là c'est ce que je ressens ici parce qu'on nous parle quand même d'une relation karmique alors avec nouvel amour on voit ici que vous allez être c'est la carte du neuf de coupe c'est la carte du contentement c'est la carte de la satisfaction c'est la carte des vœux réalisés alors probablement tout ce que vous avez toujours désiré en amour vous allez l'obtenir grâce à cette nouvelle personne qui s'en vient dans votre vie vous allez probablement avoir une très belle connexion on sent on voit ici que ce nouvel amour va vous allez avoir la même le même intérêt de vous investir dans cette relation vous allez probablement faire de grands projets ensemble avec le 3 de bâton le 3 nous ramène à l'impératrice qui est capable de projeter de faire des projets pour l'avenir alors vous allez faire des projets d'avenir avec cette personne là alors en tout cas c'est très beau pour le moment et la relation karmique ici j'ai l'impression que c'est c'est probablement quelqu'un que d'abord on vous le dit vous vous connaissiez déjà alors c'est probablement quelqu'un que vous avez déjà connu dans votre passé dans vos vies antérieures peut-être aussi qui revient dans cette vie pour justement pour rectifier certaines choses pour vous comment je pourrais dire comme si vous la relation qui est karmique ici c'est comme si vous aviez mutuellement des choses à régler avec l'autre et pour rééquilibrer des choses d'accord peut-être que dans votre vie antérieure vous n'avez pas pu vivre cet amour pour x raisons parce que vous savez chacun a son karma et peut-être que le fait que même si c'est cet amour là c'est un amour du destin vous êtes destiné l'un à l'autre avec cette carte là bien dans votre vie passée probablement que vous n'avez pas pu vivre cet amour là et maintenant cet amour revient pour être vécu comme la destinée le demande voilà alors ici c'est le rétablissement de quelque chose avec le 5 de coupe inversée il y a quelque chose qui devait être rétabli ou rééquilibré et c'est vraiment ce que cet amour là vient faire dans votre vie c'est un magnifique jeu je trouve un magnifique tirage parce que ça nous parle d'espoir retrouvé et c'est le fait d'accepter le passé ce qui a été passé peut-être dans votre vie passé ce qui s'est passé plutôt vous êtes dans l'acceptation aujourd'hui votre âme en fait peut-être que vous ne vous en rendez pas compte consciemment mais inconsciemment votre âme aussi accepte ce qui s'est passé et maintenant est prêt ou prête à accueillir ce nouvel amour dans votre dans sa vie dans votre vie alors c'est la prise de conscience c'est l'éveil c'est le renouveau ce bel ange j'adore cette carte parce que regardez un ange qui souffle dans son dans son corps dans sa trompette et qui éveille les âmes ici alors de très loin dans un passé lointain vous dormiez cette relation dormait et maintenant on vous donne l'occasion de rééquilibrer les choses de rétablir la justice l'équilibre et de vous de repartir à neuf sur de nouvelles bases ici c'est un renouveau un vent frais de renouveau pour cette relation et on a aussi la carte sentiments romantiques alors il n'y a pas à s'inquiéter les sentiments sont vrais les sentiments sont authentiques vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu c'est ce qu'on nous dit sur la carte alors la carte sentiments romantiques si on la regarde de bien on sent vraiment que les sentiments sont authentiques ici les sentiments sont vrais il y a vraiment un amour profond un amour peut-être que vous ne comprenez pas comment se fait-il que cet amour soit aussi fort et la carte d'éclaircissement avec l'oracle lumière qui venait avec voyez vous-même c'est la carte union mariage ou mariage union alors cette relation-là qui s'en vient bientôt qui commence peut-être un petit peu bien soyez à l'affût parce que cette relation-là elle vous emmènera probablement au mariage d'ailleurs les deux cartes d'éclaircissement qui viennent avec on nous parle de célébration de mariage ou de solidification des liens ici avec la justice aussi qui vient nous parler non seulement de solidification des liens mais d'officialisation aussi alors le mariage il est clair et net et précis ici le mariage l'union de fait peu importe mais c'est clair que vous allez vous unir à cette personne et que vous allez solidifier vos liens c'est votre tour maintenant c'est la destinée qui vous appelle et c'est votre tour de vivre cette belle relation ici pour ceux que ça concerne bien sûr c'est certain qu'on le souhaite à tout le monde mais bien sûr ce ne sont pas toutes les balances qui sont célibataires qui vont vivre ce genre de relation au mois de novembre ou dans les prochains mois mais en tout cas quoi qu'il en soit pour ceux que ça concerne sachez que le l'ange de l'équilibre s'occupe de vous s'occupe de votre relation si vous n'êtes pas encore si vous n'avez pas encore rencontré cette personne ça s'en vient l'univers conspire positivement pour vous soyez confiant de ça et profitez de ce bel amour qui s'en vient pour vous bientôt en attendant s'il n'est pas encore tout prêt prenez soin de vous parce que le fait de prendre soin de soi ça nous rend plus attirant encore aussi alors voilà mes chers amis ça m'est fait à votre tirage pour le mois de novembre 2019 j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il a pu répondre à certaines de vos interrogations qu'il vous donne des pistes de solutions ou de réflexions du moins alors n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à la partager peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là et ceux qui veulent avoir un tirage personnalisé vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé alors en attendant je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci de votre habituelle écoute au revoir à tous merci de votre habituelle